On va essayer de plonger dedans directement. Ce sont des sujets qui ne sont pas nécessairement liés directement au règlement sur Internet ouvert, mais qui tous posent la question notamment de l'accès, des tensions qui peuvent exister, et avec des enjeux à l'effort pour l'accès et aussi pour l'innovation. Donc la telle connexion de données d'abord, peut-être, avec Franck Simon, président de France X, vous en diriez peut-être un petit mot de France X. Une question, comment appréciez-vous l'application des grands fournisseurs d'accès dans l'interconnexion au niveau des grands points d'échange ? Et puis peut-être une deuxième question qui est un petit peu liée à la première. On a beaucoup assisté dans la présentation sur la part croissante du Périn et la part croissante au sein du Périn du Périn payant, 36% du Périn. Donc qu'est-ce que vous en pensez et comment vous, vous voyez ça ? Bonjour à tous, merci. Donc juste pour présenter le contexte, France X est le principal point d'échange Internet en France. C'est une plateforme d'interconnexion des opérateurs, mais des acteurs qui ont besoin d'optimiser leur connexion Internet du meilleur général. C'était créé en 2010, il y a un des noms de fondateurs, Raphaël Lunevici, présent dans la salle qui est là. Et donc aujourd'hui, on interconnecte environ 350 réseaux sur la plateforme. Et c'est ce qu'on appelle donc du Périn public. Donc pour présenter un peu le contexte et comment il a évolué, juste quand France X a été créé, au tout départ, les premiers gros opérateurs français qui s'y sont connectés ont été à l'époque en fait Buitélécom et Numéricables. et il s'est passé un certain temps avant que les autres acteurs français suivent. Typiquement, par exemple, un acteur comme Orange s'est connecté bien plus tard. Orange s'est connecté sur France X il y a moins d'un an. SFR s'est connecté sur France X il y a moins de deux ans. Et donc si on fait la liste des quatre gros Bouygues, SFR, Free, et dans la liste, il m'enfrit. Aujourd'hui, Free n'est pas interconnecté sur France X. À ma connaissance, ils ne sont pas interconnectés sur des points d'échange d'une manière générale ou du Périn privé. Bouygues, en fait, fait beaucoup de Périn public. Orange s'est connecté sur France X pour faire, je dirais, un peu de Périn public, mais beaucoup de Périn privé, notamment du Périn privé payant. Et du coup, nous-mêmes, on n'est pas là pour modifier le marché, aussi de biaiser le marché. On est là pour y savoir une plateforme d'interconnexion qui répond aux évolutions naturelles du marché. On est conscient qu'une grande partie du trafic, c'est l'interco privé, on le voit dans l'autre rapport. La grande majorité du trafic se fait sous forme privative, sous forme d'interconnexion directe entre les acteurs concernés. Et donc on s'est dit, plutôt qu'ils le fassent uniquement sous forme privative, on sait qu'ils vont faire du Périn payant pour certains. Pourquoi ne le ferait-il pas également sur la plateforme, d'où le lancement d'une place de marché, qui permet à ceux qui veulent, entre guillemets, commercialiser le Périn, le faire néanmoins de façon mutualisée dans un seul endroit pour faciliter l'accès à ceux qui veulent acheter ce service. Donc un acteur comme Orange va faire beaucoup de Périn privé, mais en fera une partie sur une plateforme comme la nôtre. Un acteur comme SFR, il va être une autre plateforme pour du Périn public, mais ça ne sera qu'une toute petite partie de son trafic. Donc on voit que néanmoins, et je pense que ça explique aussi le faible pourcentage de Périn public finalement, que la démarche des grands opérateurs n'est pas si vieille que ça de se connecter sur une plateforme mutualisée, puisque notamment dans le cas de SFR et Orange, ça date de moins de deux ans. Donc il y a encore une marge de progression qui est très importante, et ce que l'on voit c'est que les opérateurs français qui au départ faisaient que du Périn public, et qui finalement se sont dit que tous les gros Périn, on va les migrer en interconnexion privative, aujourd'hui, ils ont un niveau de complexité d'interconnexion à gérer, et finalement ils se disent qu'on va essayer de trouver un compromis entre tout public et tout privé, ils ont eu une certaine tentation pour migrer vers du tout privé, comme ça ils n'ont pas à payer de raccordement sur un point d'échange public, mais néanmoins il y a un niveau de complexité qu'ils introduisent en faisant ça, et donc certains d'entre eux aujourd'hui reviennent à réduire la part de Périn privé pour remettre un peu plus de Périn public, pour simplifier un peu leur topologie. C'est lié au fait que, notamment sur une plateforme comme France X, finalement le trafic représenté par les acteurs concernés, les cas de gros, est faible par rapport à la volumétrique globale qui est présente sur la plateforme, parce qu'aujourd'hui 60% des acteurs connectés ne sont pas français. Ils viennent se connecter sur la plateforme pour échanger avec les autres acteurs français, les acteurs français échangent entre eux, mais on le voit encore avec beaucoup de Périn privé. Et l'autre évolution que l'on voit, c'est Marseille. Marseille n'est pas juste la deuxième plus grosse ville de France après Paris, en termes de population. C'est en train de devenir, je dirais, le deuxième nœud après Paris, pour les échanges de flux en France. Nous on a une dizaine de points de présence, on est maintenant dans les data centers sur Paris, on en a deux à Marseille, et la croissance de trafic sur Marseille, même s'il y a encore loin des volumétries de trafic de Paris, est bien plus élevée, bien plus soutenue. Et les débits d'interconnexion des acteurs qui s'y connectent sont bien plus importants. Ce qui fait qu'en termes de volumétrie, Marseille est le troisième plus gros site, tous nœuds confondus au niveau des nœuds que nous gérons, et d'ici la fin de l'année, on s'attend à ce que ce soit le deuxième plus gros site. Et en tout cas, avec l'arrivée des câbles sous-marins qui arrivent à Marseille, ce sont des acteurs qui vont avoir besoin d'échanger avec pas simplement les quatre gros FAI français dont on a parlé à plusieurs reprises, mais avec le marché français d'une manière générale. Et eux ne veulent pas commencer à saucissonner leur trafic sous forme d'interconnexion privée, et ils n'ont pas le temps à consacrer à comprendre le marché français, toute sa complexité. Donc ils veulent juste un gros studio, se connecter sur la plateforme, mais probablement dans une deuxième étape, ils établiront avec le niveau des périmes privées, mais seulement dans une deuxième étape. Et donc la volumétrie de trafic associée est juste énorme, avec un profil où y compris les acteurs français, les gros opérateurs, y compris que tout ne se passe pas uniquement à Paris, et ils commencent également à diversifier l'architecture, et puis notamment, en fait, un site, les gros CDN qu'on avait à Paris, se sont également connectés à Marseille, et expliquent maintenant leur trafic entre Paris et Marseille. – En Marseille, Paris, vous n'ont pas rattrapé Instagram ou non ? – Alors, pas exactement, en fait, les vifs que vous indiquez, ça fait à peu près 25 ans que les points d'échange ont été instaurés, je rappelle franchement que c'était créé en 2010, le tout premier point d'échange créé Internet en France, c'était rédigé par le réseau de la recherche Renataire, ils ont toujours leur nœud qui s'appelle le Sphinx, mais néanmoins, on ne peut pas rattraper en sept ans un travail qui a été fait à l'échelle internationale pendant 25 ans. Donc aujourd'hui, France s'y situe dans le top 10 au niveau mondial, en fait, des points d'échange. Après, pour gagner quelques places, avant de parler de ranking, c'est très compliqué, et puis en fait, après, il y a beaucoup de marketing pour le ranking, parce que finalement, qu'est-ce qu'on mesure pour être en classement, le nombre de clients, la volumétrie, c'est quoi le ranking ? Donc on fait dire un peu ce qu'on veut au chiffre. Alors, je me tourne vers une collègue à Jamy, président d'Internet Society France, et je vais vous poser une question en tout cas, c'est-à-dire la position de la BV6, est-ce qu'elle est en marche ? C'est une question politique, donc. Alors, est-ce qu'elle est en marche ? C'est une bonne question. Alors, en fait, déjà, la BV6, c'est finalement un protocole qui est assez vieux. Il y a eu une blague à Internet Society, à la fin de tous les meetings, où il y a des fois, en comité un peu restreint, il y a un cocktail, et en général, on lève un verre à la longévité d'IPV6. Alors, IPV6, c'est au début des années 90, les discussions ont commencé. Le protocole, il a été vraiment établi en décembre 98, donc c'est maintenant, il y a un bon moment. Et au sein de l'Internet Society, on a créé un World IPV6 Day, c'était en 2011, où on a proposé de faire des sortes de tests de bout en bout d'IPV6. Et puis, en 2012, on a lancé une plateforme qui s'appelle World IPV6 Launch, où l'idée, c'était de créer un observatoire au niveau mondial. Et d'ailleurs, dans l'Observatoire d'Internet, vous utilisez quelques données qui sont issues de ces calculs-là. Alors, déjà, de l'IPV6, il y a vraiment un enjeu. Enfin, vous l'avez rappelé tout à l'heure, donc je ne vais pas... Donc, juste quand on donne quelques chiffres, ça devient évident. Donc, 4 milliards d'adresses IPV4, 340 milliards de milliards d'adresses IPV6. Et par exemple, l'un des enjeux de l'IPV6, c'est pour les objets connectés, puisque ça permet d'adresser chaque objet de manière unitaire. Et on sait qu'à l'horizon 2020, on aura à peu près 28 milliards d'objets connectés. Donc, si on veut être capable, à un moment donné, de les adresser de manière individuelle, c'est donc important qu'on ait mené cette transition-là. Donc, en France, on voit dans l'Observatoire qu'on est à peu près à 50% des fournisseurs de contenu, puisque c'est un sujet d'IPV6 où il y a toujours une sorte de serpentisme en la queue entre les opérateurs qui disent « ça sert à rien qu'on soit en IPV6 » parce que de toute façon, il n'y a pas les fournisseurs de contenu en face, et puis les fournisseurs de contenu en face qui disent « ça sert à rien qu'on opère en IPV6 » parce que de toute façon, les ordinateurs ne se connectent pas en IPV6. Donc, on est à un moment donné où on est obligé d'essayer de dépasser ça. Au niveau mondial, sur la plateforme de l'Internet Society, on a un ranking sur le top 1000 des sites qui sont indexés par Alexa, qui est un gros moteur de recherche. Et là, on est plus aux alentours de 25% de ces 1000 plus gros sites qui sont compatibles avec l'IPV6. Donc, il y a encore des gros efforts à faire. Alors, je voulais revenir juste sur deux points. C'est, je pense que le fait que déjà l'Arcède s'empare du sujet et qu'il y a aussi le gouvernement qui s'est emparé, c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'effectivement, il faut que l'État montre l'exemple, que ce soit dans la passation des marchés publics, comme vous allez le faire avec le prochain site de l'Arcède, mais que ce soit une généralité, en tout cas, dans les marchés de l'État. Et puis, je crois qu'on a un deuxième effort à faire, et ça, je pense qu'on a encore du boulot, c'est d'aller montrer aux entreprises les bénéfices réels qui pourraient être de passer à l'IPV6. Donc, il faut qu'on arrive à prouver ça, parce qu'il y en a. Avec l'IPV6, ça apporte des choses sur la simplification du NAT, par exemple. Ça apporte des choses sur le fait qu'un utilisateur en mobilité peut avoir la même adresse qu'il soit ici ou qu'il soit au sein de son entreprise. Ça apporte un certain nombre de choses, et je pense qu'il faut qu'on ait un travail à faire pour montrer l'utilité. Parce que la problématique d'IPV6, c'est que comme il y a une compatibilité depuis maintenant longtemps, on peut s'en parler encore pendant 10 ans, et à un moment donné, on sera quand même face à un mur. Et finalement, la cohabitation a un réel coût. Et donc, on doit, je pense, faire des efforts pour expliquer les bénéfices pour les entreprises. Merci. Je vais ajuster quelque chose sur l'IPV6. En fait, j'ai entendu que l'Arcel voulait la neutralité d'IPV6 et donner l'exemple. Donc, je vous signale que Nexcedi a écrit un logiciel libre qui s'appelle Resist, qui permet d'avoir en même temps de l'IPV6 partout dans le monde. Deuxièmement, de la neutralité, même quand l'opérateur veut la détruire. Alors la preuve, c'est qu'on a de l'IPV6 qui marche très bien entre la France et la Chine. Aucun problème. Et en plus, qui mesure la qualité du lotage sur Internet. Donc, je vous encourage l'Arcel à diffuser ce logiciel libre. Comme ça, vous accroîtrez le nombre d'utilisateurs d'IPV6 dont vous-même. Vous montrerez qu'il est inutile de tenter de lutter contre la neutralité parce que c'est facile, en fait, de casser tous les filtres des opérateurs avec Resist. Puis, vous aurez une mesure du routage. Et ça, c'est un point que je n'ai pas vu et qui est important, il faut savoir qu'en Chine, 5% des routes à l'intérieur du territoire chinois sont cassées. En France, c'est 1% à tout moment. Au Japon, c'est 0,1% comme ordre de grandeur. Et donc, plus ça va, plus l'Internet est en train d'être déconnecté à l'intérieur même des pays. Ce qui fait que, quand vous mettez un site, par exemple en Chine, un utilisateur sur 20, à l'intérieur de la Chine, ne peut pas y accéder. Et en France, c'est 1%. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas mesure. Donc, je voulais juste rajouter ça. Alors, je reprends juste un instant un micro. Donc, vous, vous êtes déjà présenté. Nous, vous êtes PDG de la société qui s'appelle Nexedi, qui est une société qui édite des logiciels libres, n'est-ce pas, pour les entreprises. Et donc, parlons des terminaux ouverts. Il y a eu une présentation assez complète. On a vu une cartographie de tout ce qui peut exister et qui bride ces terminaux ouverts et qui les rend un peu moins ouverts. on est franchement fermé parfois. Donc, vous, vous avez votre propre expérience là-dessus. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ? Alors, je vais essayer de faire, mettre un peu de spectacle et d'annonce. Donc, aujourd'hui, on en voit aujourd'hui. Alors, on a un avocat très créatif qui s'appelle Jean-Baptiste Souffron. Et donc, aujourd'hui, hier, il a posté un courrier à Bruno Le Maire pour demander d'intervenir sur un problème qui est devenu sérieux pour nous. Chaque année, on gâche 50 000 euros en iPhone, à cause de l'iPhone. Et, alors, pourquoi ? Parce qu'on fait des logiciels web que nos logiciels web marchent très bien partout sur les Mac portables, sur les machines Linux, sur les machines Windows. Mais sur l'iPhone, ils ne marchent pas. Et, alors, je vous montre un exemple de ces logiciels. Je crois que j'en ai un là. Par exemple, ça, ça, c'est un tableur, un peu comme Google Drive ou Office 365, mais qui marche dans un navigateur web avec ou sans réseau. Donc, ça marche même offline. Ça va plus vite que Google Drive ou Office 365. Et c'est disponible en Chine, contrairement à Google Drive ou Office 365. Donc, c'est avec ça que je remplis mes fiches de demande d'aide pour BPI France. Donc, ça marche vraiment avec les formes Excel. Donc, on pourrait le diffuser à, par exemple, tous les fonctionnaires, tous les chefs d'entreprise, par exemple, tous les employés. Je vais vous donner un exemple de PSA. Mais il y a un problème, c'est que, par exemple, chez PSA, il y a une règle qui est que les dirigeants ont des iPhones et les autres ont des Samsung. Et il se trouve que les iPhones, pour ce problème, c'est les dirigeants qui payent généralement. Donc, c'est difficile de leur dire jetez votre Samsung, jetez votre iPhone que d'un Samsung ou autre. C'est devenu presque un marqueur social. Et si vous êtes sur un site qui s'appelle html5test.com, vous vous rendrez compte que le navigateur web de votre iPhone a 4 ou 5 ans de retard par rapport aux standards les plus avancés du W3C. On se dit, on n'a qu'à écrire un navigateur web et à le proposer à l'App Store d'Apple, comme on le ferait sur son Mac, pour avoir un navigateur web qui marche plutôt qu'un navigateur web qui ne marche pas très bien. L'ennui, c'est que le contrat entre le développeur et l'App Store d'Apple stipule qu'il est interdit de mettre dans l'App Store un logiciel qui télécharge l'Internet, dont du code, qui ne reposerait pas sur le entre guillemets webkit intégré d'Apple. Donc, si, en gros, je fais un navigateur web qui marche, qui exécute le JavaScript comme il faut, qui exécute toutes les API HTML 5 récentes, donc, ça, je ne peux pas le faire avec le webkit intégré d'Apple parce qu'il n'y a pas accès aux API privés pour éventuellement le modifier. Et je publie dans l'App Store instantanément, Apple, le logiciel et me déréférence. Donc, ce tableur qui rend, en fait, l'usage d'Office 365 ou Google Drive, on va dire, superflu, parce qu'en fait, c'est plus rapide, c'est moins cher, c'est mieux à plus connu. Mais il ne marche pas sur l'iPhone des dirigeants de PSA ni des dirigeants de mes clients d'Allemagne ni d'énormément de gens qui sont devenus des fanas un peu irrationnels des produits Apple. Donc, on a cherché comment finalement avoir un peu d'égalité entre les plateformes. Alors, droit de la concurrence classique, non. Apple n'est pas une position dominante. Notre invité du net, peut-être que oui, peut-être que non. Ça semblait un peu risqué d'aller dans cette voie-là. Peut-être que c'était encore un peu trop tôt. Et là, alors, grâce à sa créativité légendaire, Jean-Baptiste Souffron nous a trouvé que, alors j'essaye de ouvrir le texte. Alors, je cherche le texte de loi. Le mot de chercher le texte ? Oui. Vous parlez vos questions. Oui. Donc, le... Alors, là, en fait, c'est simplement l'article L442-6 alinéa 3 du code du commerce qui peut être, en fait, invoqué. Alors, initialement, c'était quand les petits paysans se faisaient maltraiter par la grande distribution qui les déréférençait. et aujourd'hui, c'est les petits paysans éditeurs logicieliques qui seront maltraités par la grande distribution opérateur d'App Store pour téléphone mobile qui, par contre, a les déréférences quand ils font des navigateurs web qui fonctionnent. Donc, on demande au ministre qui en a le pouvoir en vertu de ce texte de faire amuler les articles du contrat développeur d'Apple qui empêche de publier dans l'Op Store d'Apple un navigateur web qui fonctionne bien avec les derniers standards web. Et pour nous, c'est très important parce que si on n'a pas ça comme le mobile est devenu très important chez les dirigeants de l'Opense qui passent plus de temps sur leur mobile que sur leur laptop, sans ça, on est incapable de distribuer nos applications web offline sur l'iOS et ça nous casse complètement le marché. Deux questions, maximum, parce qu'elle est très prétale. Est-ce qu'il y en a ? Je ne pourrais pas vous en prêcher. Monsieur. Bonjour. Raphaël Vanier, fondateur français qui est à l'origine. Je ne pense pas qu'il faut parler, comme l'a dit Nicolas, de la migration vers un PS6, c'est plutôt pour moi une cohabitation. Il n'y aura jamais de migration. Les deux protocoles vont toujours exister ensemble, peut-être en 30, 40 ans, si on ne change pas pour deux protocoles d'ici là. Donc, on ne peut pas parler de ça pour Franck, pour la partie free, free, puis on part tous en France. Ça dépend des gens publics. du S. Amsor, d'un coup, non. Merci. C'était plus sûr de marquer nos questions. Une autre question ? Juste pour compléter le propos sur les PV6, du fait de la diversité des acteurs qui sont connectés sur la plateforme de France 6, en fait, on voit sur Paris que la partie PV6 ne représente que, on va dire, 2% du trafic total. À Marseille, on est plutôt à 3%. Alors, ça peut paraître la même chose, 2% d'un côté, 3% de l'autre. En fait, il y a une différence significative à Marseille qui est que les types d'acteurs qui sont présents sont des acteurs qui viennent d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie, et qu'eux ont arrêté de se poser la question de savoir s'il ne fallait pas s'il y avait un PV6. Donc, ce sont des acteurs comme ça qui font augmenter sensiblement la plupart du PV6 par rapport à Paris, sachant que ces acteurs-là ne sont pas présents à Paris, ils s'arrêtent au pied des câbles sous-marins qui arrivent à Marseille. Donc, il y a encore du gros boulot. Sur les 350 acteurs connectés sur la plateforme, il y a 300 qui ont une politique de pire une ouverte et sur les 300, il y a 280 qui ont des interconnexions du PV6. Le problème n'est pas est-ce que les interconnexions entre les acteurs sont prêtes, c'est après, au niveau de ce qui passe dans les pires et les interconnexions elles-mêmes, elles sont là. Merci beaucoup. Alors, on va être pour se guiter. Alors, quelques mots. D'abord, vous pouvez vous donner rendez-vous l'an prochain. Je ne sais pas si ce sera en même endroit, mais en tout cas, un rendez-vous équivalent pour l'harmonisme de notre rapport. Deuxième point, je voulais remercier les intervenants qui ont pu participer aux établissements et remercier, bien entendu, les services de la FICEP qui ont fait un énorme travail, le service de la communication pour l'événement, le service de l'économie et du numérique à propos des terminaux et le service, la direction, pardon, de l'Internet et des utilisateurs pour ce qui est du rapport sur l'Internet. Donc, merci beaucoup et à l'année prochaine et sans doute d'autres rendez-vous. de l'internet. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements